Hello World, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la quatrième de la série de vidéos sur Vue.js. Et aujourd'hui, on va continuer ce sur quoi on s'était arrêté la dernière fois. Donc pour commencer, on va rouvrir le serveur. On appuie sur Command J si on est sur Mac ou Control J si on est sur Windows. Et on utilise la commande npm run serve. Une fois que le serveur est lancé, on appuie sur Command et on clique. Ça nous ouvre le site. Et voilà ce sur quoi on s'était arrêté la dernière fois. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer une classe. Une classe restaurant qui va être le modèle de données qu'on va utiliser pour transmettre les différentes données dont notre restaurant de carte a besoin. Donc qu'est-ce que j'entends quand je dis modèle de données ? Quelles sont les données ? Donc ça va être le lien de l'image, le titre, la note et le temps de livraison approximatif. On va créer un fichier qui va servir de base de données locale. Donc moi, je vais mettre le code de cette base de données en ligne. Enfin, je te le mettrai dans la description de la vidéo. Donc tu récupères directement ce que je t'ai mis dans la description de la vidéo. Et au même niveau que app.vue, donc dans le dossier source, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler bdd.js. Dans ce fichier bdd.js, on va coller le contenu de ce que j'aurais mis dans le lien de la description. Donc le contenu de notre base de données. Et en fait, c'est juste des objets qui contiennent un peu toutes les données dont on a besoin. Moi, je l'ai préfé pour ne pas qu'on ait à le faire en vidéo, parce que ça prend beaucoup de temps. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est créer un dossier page. Donc au niveau du source. Parce qu'aujourd'hui, en fait, là, on travaille sur le component app.vue. On va créer une page home directement. Donc on va créer un component home.vue. Dans ce component, on ouvre une accolade. Dans ce component, on ouvre un crochet. On écrit vue. Et directement, en cliquant sur entrée, ça nous fait le squelette de la page. On va donner un nom. Donc dans l'export default, name, deux points. Et dans une string, on marque home avec une majuscule. Et dans le template, on crée une div avec la classe home. Et ce qu'on va faire, c'est que dans le app.vue, au lieu de mettre un restaurant trop, on va l'appeler le home.vue. Donc on supprime tout ce qui est allié au restaurant trop. Donc le component, enfin l'objet component avec le restaurant trop et l'import du restaurant trop. Et la place, on importe home.vue. Donc on cherche page au même niveau. Et dans page, on récupère home.vue. Donc dans notre export default, à la même manière qu'on avait importé le component row-restaurant, on va importer le component home. Donc on ouvre un objet component au pluriel. Et dedans, on instancie home. On n'oublie pas de mettre la virgule. Et après avoir instancié home, on le déclare dans notre template. Donc c'est une balise mono-fermante. Et si on recharge la page, voilà, on n'a plus rien. Donc maintenant, dans notre fichier home.vue, on va là importer le restaurant trop. Restaurant row from Et du coup là, dans le lien du from, on met deux points slash se diriger vers mon dossier page et dans le dossier page Ah non, je dirigeais dans le dossier component. Dans le dossier component, importer le restaurant trop. Voilà. Maintenant, on instancie, après on le déclare dans le template. Et dans le template, restaurante row Voilà. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est créer une classe restaurante qui va récupérer toutes les informations dont on aura besoin pour notre restaurant trop. Alors déjà, ce qu'on va faire avant de faire ça, premièrement, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre fichier bdd.js Donc, base de données. Et du coup, on va l'importer aussi dans le fichier home. Donc là, on met un commentaire component et au-dessus, on met un autre commentaire, on va mettre import et ça, c'est pour bien différencier quels sont nos imports. Donc, import bdd from bdd. Et là, on n'est pas obligé de mettre l'extension .js parce que comme c'est un fichier .js, on n'est pas d'extension et c'est directement que c'est un fichier .js. En dessous de notre component, on va ouvrir un setup. Et en fait, le setup, c'est là où on va gérer tout notre JavaScript quasiment. C'est là où on va déclarer nos fonctions, pouvoir watcher nos datas, en fait, c'est exactement dans cette partie-là qu'on va gérer tout le JavaScript. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est console.log bdd. Donc là, je clique sur respecter et quand je regarde, je vois, j'ai un neuray, donc un tableau avec neuf objets. Et chacun de ces objets a différentes propriétés qui vont être draft time, image, name et note qui vont contenir, en fait, le temps de livraison, les images, le nom et la note. mais les bonnes pratiques veulent qu'on n'utilise pas directement ce fichier-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe restaurant. Donc on va ouvrir une classe restaurant. Et en fait, cette classe restaurant va être notre modèle de données pour récupérer toutes ces différentes données. Donc dans cette classe restaurant, on va dire qu'un restaurant, il a besoin d'un nom, d'une note, d'une image et d'un temps de livraison. Et pour faire ça, comment ça se passe ? On utilise un constructeur. Constructor. C'est comme une fonction, on lui met des parenthèses et on l'ouvre. Et dans les parenthèses, on va déclarer tout ce qu'on a besoin. Donc name, note, image, et drive time. et du coup, on va dire que le name qui est déclaré à la création du restaurant trop, ça va être this.name. This.name égale name. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand on va créer notre classe restaurant, imaginons là, je crée une classe à restaurant, donc je fais new restaurant et je lui passe Toto. Qu'est-ce qui se passe ? Comme le premier argument que j'ai déclaré dans mon constructeur, c'est name, maintenant, dans mon new restaurant, le nom, c'est Toto. Je vais lui donner un nom, je vais faire const, on va faire var pour l'instant, var resto égale new restaurant Toto. Donc pourquoi j'ai créé une var ? C'est pour qu'on puisse le console.log. Donc là, on va console.log resto et quand on regarde sur le site, il nous envoie, je recharge, donc quand je console.log resto, il m'envoie un objet restaurant dont le name est Toto. Donc quand on déclare ici this.name égale name, c'est parce qu'on ne peut pas avoir deux fois le mot-clé name. Donc le name qu'on récupère en premier argument, donc là, j'ai créé un nouveau restaurant premier argument Toto. Donc le premier argument name, il est égal à Toto. Et pour pouvoir l'utiliser dans le constructeur, on va dire this.name donc le nom de ce restaurant est égal au nom que tu lui as passé là-haut. Donc ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Pourquoi on récupère name et qu'on l'appelle this.name ? C'est parce que ce nom-là, c'est le nom générique. On va dire en fait dans ton constructeur, c'est générique. Tu as besoin d'un name, d'une note, d'une image, d'un drive time. Mais pour ne pas faire référence à ce générique-là et pour faire référence bien au nom qu'on récupère dans le constructeur, on dit bien this.name égale name. Donc le nom que tu récupères à la création du restaurant est égal au nom. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est un peu compliqué peut-être à comprendre en termes de logique. J'ai essayé d'expliquer au mieux. Mais en fait, c'est comme ça. En fait, c'est une pratique, c'est une déclaration et à chaque fois qu'on va déclarer quelque chose dans notre constructeur, on va dire this.note égale note. Mais si je voudrais par exemple que ma note dans mon constructeur, je ne l'appelle pas note, je peux l'appeler note test. Et donc là, pour récupérer mon note test, je devrais faire resto.note test. Et donc là, si je console le resto.note test, donc là, il faut que je lui passe une note test. Donc le deuxième argument, c'est note. Je lui passe 4.5, imaginons. Là, je recharge ma page. Et du coup, j'ai console.log resto.note test, il m'envoyait 4.5. Parce que note, c'est égal au deuxième argument qu'on instancie. Mais là, je lui ai dit le deuxième argument qu'on instancie. Moi, je veux que je puisse l'appeler note test. Donc en faisant directement référence à resto.note test, j'ai récupéré 4.5. Donc par convention, on utilise toujours le nom de l'argument pour le déclarer. Donc, this.note non d'argument égale non d'argument. Donc là, this.note égale note. This.image égale image. Et this. point drive time égale drive time. Et donc là, je vais effacer ça et on va créer une autre varresto. Je ne sais pas pourquoi j'ai effacé, mais varresto égale new restaurant. Et là, on va lui rentrer du coup les 4 arguments. Donc, premier argument, on va dire imaginons le char. Donc, restaurant le char. La note, ça va être 4.5. L'image, je vais mettre juste une string image. IMG, voilà. Et le drive time, on va mettre une string 45 minutes. Et je vais console.log.resto pour qu'on puisse voir le résultat. Et du coup, quand je console.log notre variable resto qui est un nouveau restaurant qu'on vient de créer, j'ai bien toutes mes propriétés, donc drive time, image, name et note qui sont récupérées. Donc, pourquoi on a créé une classe ? C'est pour avoir un modèle de données prédéfini. Là, notre modèle de données restaurant, on sait qu'il prend toujours ses propriétés-là. Donc, quand on aura besoin de récupérer des informations pour un restaurant, on aura notre modèle de données restaurant, notre classe restaurant. Donc, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, ce qu'on fera, c'est qu'on va récupérer toutes les informations de notre base de données et on va créer des nouveaux restaurants, en fait, des nouvelles classes restaurant, des nouveaux objets restaurant qui récupéreront chacune, en fait, des données qui auront été passées dans la base de données. J'espère que tu as apprécié la vidéo, que tu comprends quelle est l'utilité des classes. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, laisse-moi un commentaire, mets un like, suis-moi sur mon Twitter. Je te dis à la prochaine. C'était Le Chat de la chaîne Le Chat Paris. de la chaîne Le Chat de la chaîne Le Chat